Turquie est bien connu pour ça, de toute façon pour le surf, par la configuration un peu du coup... La classe ! Il est là, le fameux Christophe ! En route pour Bells Beach, quel vide fou en ce moment. Comme les compétitions se sont finies les derniers jours de waiting période, j'ai eu très peu de temps entre pour me poser. Le retour du Portugal fut assez speed, 10h de route, 24h à Seignos, 12h à Paris, 48h à La Réunion. Avant la compétition, nous avons eu une super houle pour s'entraîner sur Bells Beach, ce qui est un luxe car ça ne marche pas tout le temps. L'entraînement s'est plutôt bien passé, mais toujours dur d'avoir beaucoup de bonnes vagues lors des sessions entre les pro-surfer et les free-surfer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'enfer les vagues, c'est énorme, il n'y a personne à l'eau pour le coup, donc c'était cool, je pouvais démarrer les vagues que je voulais, mais... J'arrivais tout en bas, j'ai pris des aîtes sur la tête et du coup, je n'arrivais pas à remonter. Ah là là, puisque c'était un 20 minutes à l'eau et on est fatigué maintenant. Je ne me prends pas trop près. On est la veille de la compète les gars. Demain, c'est le grand start parce qu'il y aura encore des vagues. Une minute, premier jour de compétition. C'est magnifique les vagues, magnifique. Oh, j'aime bien. Oui, mais c'est trop dur, il y a trop de monde. Dans la boîte que j'ai prise, j'ai pris un plat ici. Le round 3 se fait à Winky Pop. J'adore cette vague, c'est moins aléatoire et un peu plus franc. Sous-titrage ST' 501 Je fais une super série techniquement et stratégiquement. Allez, en route pour les cars. Yes. Bon, premier lay day d'une longue série sûrement. On a bien enchaîné les premiers jours. Et là, les filles, on est déjà en car. Donc, on ne va sûrement pas surfer pendant un moment. Abel, c'est souvent la compète où on va faire un meeting avec la WPS. On a, nous, les surfeurs, un groupe d'avocats qui s'occupent de gérer nos contrats avec la WSL pour protéger nos droits. Parce que la WSL, en fait, est un business privé américain. Et moi, je suis la surfeuse représentante, représentante des surfeuses. Et en fait, on est là un petit peu pour coordonner les requêtes des athlètes, l'amener à Christian qui est là, qui travaille pour le WPS. Du coup, on a ces meetings entre surfeurs pour parler du tour, pour échanger sur nos besoins, nos envies et comment on voit le tour, quoi. Comment on a envie qu'il soit. Et on propose tout ça à dos, le WSL. Et après, on voit s'ils nous écoutent ou pas. Mais voilà, c'est assez intéressant et je suis contente de faire partie de ça. On est à la compète pour regarder des mecs. Il n'y a pas de filles aujourd'hui. C'est le week-end de Pâques. On va faire quoi comme training ? On va pêcher ? Ça y est, petit training. S'ils m'annoncent la cadence. Et moi, je suis déjà dans le mal. On n'a rien fait de la journée. Des fois, c'est dur de se remettre, de se faire monter le cœur direct. Ah, dommage qu'ils ne sont pas basés là ! Je prépare des nouvelles planches. Les vagues sont un peu plus petites. Donc, je vais aller les essayer. Je vais surfer un petit peu à Belle pendant qu'il y a la compète à Winky. Et nous, demain, normalement, il faut qu'on lance les quarts à Winky. Ce soir, c'est petite marche dans un des parcs nationaux, là, du Victoria. C'est magnifique. Tout est tellement bien aménagé ici en Australie pour être dehors et profiter de la nature. C'est trop chouette. Regarde ça. On peut voir des kangourous aussi si on a de la chance. Je garde un peu d'énergie parce que demain, c'est peut-être le Fine Dance Day. C'est-à-dire que je peux surfer trois séries dans la journée. Si tout se passe bien, ce ne sera pas des grosses conditions. Ce sera à peu près comme aujourd'hui. Là, ils ont bien avancé, les garçons. Et soit ils finissent demain un peu comme ça, un peu plus petit, un peu plus clean. Ou ils attendent mercredi, jeudi. Ou c'est plus gros, mais il y a beaucoup de vent onshore. Petit dilemme, encore une fois, un forecast pas hyper facile. Ça serait cool que ce soit le Fine Air Z demain. Je suis en forme, j'ai des bonnes planches quand même pour les vagues petites voire normales. Je suis face à la jeune locale Wildcard de l'épreuve, après avoir gagné les trials, Ellie Harrison. C'est une série assez lente niveau vague, où j'ai été opportuniste et j'ai pris de l'avance dès le début. Malgré tout le soutien pour Ellie sur la plage, c'est la française qui passe en demi. Youhou ! Je suis vraiment contente. Je me sens bien dans mon surf, dans ma vie, dans ma tête. Tout se passe bien, donc j'ai envie de profiter de ces moments. Vous savez que ce matin, il n'y allait pas avoir de vagues, pas de colle. La WSL a mis deux jours off directement. On en a profité hier soir après le surfers meeting pour conduire jusqu'à la ferme de Christophe, qui est vers Apollo Bay. Le bonheur de se réveiller ici, c'est tellement beau. On est au milieu de la nature, on n'entend que les oiseaux. C'est ouf, magnifique. Et aujourd'hui, on va aller à l'aventure. J'adore loger chez la famille Bouvier. L'environnement qu'ils ont créé à Bels est magnifique. La maison est au milieu d'un immense jardin, qui apporte tout le nécessaire à l'alimentation de base. Je prends vite l'habitude de cueillir selon mes besoins, pour ensuite consommer simplement ou transformer. À cette saison, j'ai pu trouver des pommes et des figues dans le jardin, pour me faire mes gâteaux favoris. Oui, je sais, encore des gâteaux. Évidemment, j'ai aussi pris soin des poules, qui nous apportent quotidiennement des oeufs. Mais tu sais, elle avait peur, au moins elle est partie. Le bonheur ! J'aime ce rythme de vie, cette simplicité de faire avec ce qu'il y a. On prend ce dont on a besoin, on mange local et on consomme à la source. C'est le principe du circuit course. Ça y est, on est de retour. Notre forêt magique. Donc la rivière en bas et on va pêcher la truite. Alors, on a un petit souci, non ? Je n'ai pas de poisson, c'est ça mon petit souci. Avec moi, je suis le chat noir de la pêche. Quoi ça ? Petite sangsue, je ne tenais pas trop. Je pense que je n'étais pas trop décidé. On profite de ces moments un petit peu loin de la compète, avant de repartir à Margaret River. Bon, prochaine mission de la ferme, il faut aller purger les béliers. Donc on a eu un meeting. Le coche ne nous a briefé. Et Christophe le coche nous a briefé. Il faut y aller avec l'instinct animal, c'est ça ? Il faut être brutal, il faut être bourrin. Ah, il faut être bourrin. Bon, alors on va voir comment ça se passe. Session rugbyman. Non, non, mais c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Parce que la campagne, on va pêcher. Christophe et son fils pêchent et chassent régulièrement. Et on a pu partager quelques poissons avec eux. C'était trop cool. Bref, on s'est régalé de bons produits locaux. Allez. Oh, Joe, il est moche. Il faut faire un seul poisson qui est pas bon. Il y a une statue. Il faut mettre un adam dans l'arrivée. Et c'est vraiment pêchant. Je vais faire un rig. Il y a un rig. Il y a un rig. Ah oui. Non, non. Oui, mais c'est le même. Ah non, c'est un snapper. Nice. Nice. Retour à la compétition après ces quelques jours dans la ferme. Place maintenant au Finals Day. Ouh, j'ai un petit vent frais là de bon matin. Pourtant, il n'est pas tôt parce que comme ils n'ont plus que trois heures de compétition pour le Finals Day, ils nous ont fait un call vers 9h. Mais bon, là, je ne sais pas. Les vagues n'ont pas l'air dingues. Ce sera peut-être demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Opening day of Finals Day. Here we go. We've got the snap off the top from Joanne into a running right that looks so rippable. Nice pace and timing to kick off this semi-final heat. She hangs on and rides away. De Fay with the answer. We'll see you next time. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501